Salut à tous, aujourd'hui je suis Bonton de Roux, on ira chercher Manuel Moto, donc on va voir ce que c'est, allez ! Donc Diky, c'est l'heure de vérité là un peu, elle est juste devant. Et enfin là, ça fait plaisir, après tous ces mois d'attente, on pourra enfin rouler pendant l'été, ça fait plaisir. Donc c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va monter dessus ? On va monter l'été de fourche, on va monter les protèges rédacteurs, le sabot, un kit de déco, et après on verra pour préparer la suspension, on verra avec FedEx de chez OTS. Donc sur l'infantique, il y a une batterie, même s'il n'y a pas de démarreur, qui permet d'avoir un éclairage, ça c'est pas mal. En plus c'est l'optique vraiment joli hein. Et l'optique ouais, franchement c'est ça du look. Tu vas aller nous habiller pour l'année là ? Pour l'année, on prévoit même le prochain hiver. Allez, passe sur la caisse. Il y en a beaucoup qui s'en reprend un monde, c'est rien. Un rodage, c'est utiliser la moto, donc en fait, la moto concrètement, là où on pourra faire attention, c'est éviter de les surchauffes. Premièrement, ça c'est très important, mais tu peux l'utiliser pleinement, parce que le rodage, tu peux l'utiliser dans toutes ces conditions, bas régime ou en régime. Le tout, c'est éviter l'abus d'être tout le temps sur régime, ou même trop bas régime. Vraiment une utilisation complète de la moto. Au rodage, sur le mélange, sauf que tu fais de la balade, tout le kit pour la roder, tu mets du 2% et ça suffira largement. Et après, tu mets le temps de tour ça, de toute façon. Après, les premiers roulages, je contrôle un peu la visserie. Donc, tu sais tes tensions de rayon, vérifier tout ce qui va être, les axes moteurs qui sont bien serrés, tout ça. Tension de la visserie, simplement. Après, première vidange, je dirais au bout de 150-200 km. Sauf que tu te fais une bonne journée, parce qu'après, tu veux le mettre, c'est toujours pareil. Tu peux faire 200 bornes en 3 heures, tu peux faire 10 bornes en 2 jours, si tu veux. Donc voilà, le tout, c'est d'arriver à juger et dire, je vais bien rouler avec la moto. Première vidange, comme ça au moins, tu as la première limaille qui tombe, j'en mets une bonne huile. Ça, c'est top. Filtre air, à l'habitude, comme sur une yale, sous la selle. C'est le poumon de la moto, moi je le signe à chaque fois, je leur dis même à des clients qui ont fait 20 ans de moto. Filtre air, c'est la base. On le nettoie, qu'il soit propre ou sale. On fait une sortie de moto, on le démonte, on le lave, on le regresse et c'est reparti. Au moins, on est tranquille. Le moteur s'emmènera heureux. Il aura moins besoin d'avoir d'informations souvent. Les pistons, c'est le moins vide, c'est un ensemble de choses. Après, tu entends, ce qu'il y a de bien, c'est un couvercle d'allumage qui est là. C'est un carter à sec, il n'est pas huilé. Donc, de temps en temps, ce qu'il y a de bien, c'est de le démonter et de se faire regarder que tu n'es pas un peu d'eau ou autre. C'est pas mal de regarder ça de temps en temps. Tout ce qui est graissage, de ta colonne direction, tu m'as dit que tu allais changer de tétés de fourche. À ce moment-là, le graissage se fera tout seul. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au bout de quelques sorties, tu peux te faire brossillant, les biellettes, prendre le temps. Parce que franchement, c'est des choses, au lieu de les changer au bout de 70 heures, en gros, tu peux l'échanger beaucoup plus long. Et encore, c'est très variable, suivant son roussant sec, son huile. Mais c'est bien de le faire. Voilà, la chaîne, pareil, ça tu connais déjà, j'imagine, mais ce qu'il y a de bien, c'est surtout les nettoyés. Merci énormément, Kevin, en tout cas. Avec plaisir. Pour tous les conseils. On est là pour ça. Et pour tous, tout ce côté géré pour la moto. C'est avec plaisir, on est là pour ça. Et c'est un vrai régal d'avoir des clients comme vous. Les spécialistes de monde. Bonjour à tous. Comme vous voyez, les motos sont dans le garage, on est bien rentrés d'OpNAS. On va démarrer tout ça, quoi. Toujours s'équiper de belles chaussures. Et on va aussi monter le sabot moteur XP, que vous pouvez retrouver chez Allpro MX. Donc le lien est dans la description. Et on va venir mettre de la octite sur tous les vis qu'on va enlever. Donc les vis de sel, parce que c'est des vis qu'on perd rapidement sur tout ce qui est Fanti, Yamaha. Et sur les vis du sabot moteur. Bon allez, c'est parti. Donc là, on va venir mettre la première accroche. Oui, donc on a enlevé cette plaque parce que si on ne l'enlevait pas, c'était trop rigide pour que les appuis là, ils rentrent et qu'on puisse fixer à cet endroit là. Voilà, du coup on a dû enlever la plaque. Du coup maintenant, on va fixer les derniers points d'accroche. Qui sont situés juste en dessous du cordepot. Allez, c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est fini. Du coup il n'y a pas les vis parce qu'on a enlevé la plaque. Mais là il y a les vis pour la fixation qui se met sur le cadre ici. Et là, les deux vis de la fixation qui vient se poser sur le cadre ici. Donc, quand vous achetez une moto chez le menton de roue, ils vont directement vous remplacer la batterie et vous mettre une batterie solide. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Donc elle est fixée juste ici, ce qui permet d'allumer le contact et d'avoir de l'aide à l'avant et le compteur à l'arrêt. Donc vous avez directement accès au filtre à air. Pour le rodage, on va directement le changer. Donc c'est bon, on a monté le sabot XP. Maintenant, on va s'occuper des têtes fourches et des disques galfeurs. Allez, c'est parti. Donc je vous remercie à la fois Galfeur qui nous a envoyé gentiment les disques et aussi le Pro MX qui m'a permis d'avoir toutes ses belles pieds sur la moto. Donc, comme les têtes fourches, le sabot moteur ou bien les protections de rédacteur, y compris le filtre à air. Donc, merci infiniment à eux. Vous aurez tous les liens dans la description. Merci. 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 Je n'ai pas pu essayer dans les cotes. C'est visiblement. Il n'y a pas de cotes. Je n'ai pas besoin de coupe. C'est la fin de ma vie que je fais un rodage comme ça. Ah non, il y a eu 50. C'est 50. Il faut la fin de ma vie que je vois d'une moto entièrement. Cylinger, pistolet. Et, à l'habitude, le petit industriel. Il y a l'habitude juste le piston comme ça. springs sur le fibre alors. Je peux pas la Treasuryvit de rentre plutôt. Je peux, mais l'imiter quoi. ça risque d'être beau et là pourquoi je passais par là je pourrais trop vite j'ai essayé d'éviter la boue voilà t'aimes pas il a crevé c'est bizarre quand même il a crevé en deux fois en trois sorties à la fois c'était ça oula il va déjanter là s'il continue ouah ça m'a ralenti là dedans ça colle même pas mais ça m'a ralenti alors moi j'ai envie de rigoler mais on sait que c'est compliqué de rouler avec le pneu dégonflé comme ça en faisant de partir il dit quoi il dit moi c'est quoi il a en gros il a dit que lui c'était soit il y avait une merde soit il n'y en avait pas c'était pas comme moi neuf ou non mais il n'y a pas de connerie il n'y a pas de problème lui et tout le monde peut avoir un problème il disait voilà c'est incroyable c'est incroyable qui là bas j'ai fait le con j'ai voulu mettre en première j'ai monté en seconde de 1 je pense qu'à cette moto il manque un petit pot pour le couple une petite boîte à clapper les forces ou twister ou je sais pas faire quelques photos non vous en pensez quoi tu vois le tunglo habitué à cet embrouillage ok non je vois même pas l'ornier là c'est chiant bon 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 oh là là c'est une arme sur spéciale ça doit être le feu ou voir le chômage ou 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! C'est parti !